Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de cours consacré à la modélisation MGC financière. Nous allons commencer avec des modèles très simples auxquels nous ajouterons de la complexité étape par étape. Ce faisant, nous utilisons le matériel développé dans le livre de De Calué, Martins et Savard, publié en 2001, pour présenter des MGC tels que OTA, OTETA et EXTER. Ces modèles réels devraient vous être familiers, mais nous y ajouterons une dimension monétaire et financière. Ce cours sur la modélisation financière sera divisé en deux modules. Dans ce premier module, que nous appellerons le module monétaire, nous étudierons des MGC monétaires simples. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons des MGC financières. Dans ce module, donc le module monétaire, nous commencerons par discuter des avantages et des inconvénients des MGC réels comme OTA, OTETA ou EXTER. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que l'on entend par MGC réel. Et bien vous vous familiariserez avec ce concept dans un instant en faisant une distinction entre les MGC réels et les MGC. Le contenu de la première partie du module monétaire est présenté ici. Tout d'abord, nous discuterons de la différence entre les MGC réels et financiers. Le modèle MOTA est un modèle monétaire dans le sens où seul l'argent est ajouté au modèle réel. Pour le moment, nous limiterons notre intérêt à introduire une demande de transaction pour la monnaie uniquement. Nous introduirons les nouvelles équations et variables et nous présenterons la procédure de calibration. Pour conclure, nous présenterons quelques simulations intéressantes et nous discuterons des résultats. Qu'est-ce qu'un MGC réel et qu'est-ce qu'un MGC monétaire ou financier ? Ici, nous essayons de comprendre la différence entre ces deux types de modèles. Pourquoi utilisons-nous une approche MGC ? Comme nous le savons, l'approche MGC est un outil puissant qui nous permet de comprendre l'impact de la politique économique et des chocs externes. Il s'agit d'un instrument puissant car la méthodologie est développé de manière cohérente en liant différentes composantes de l'économie, la production, les revenus et les dépenses des agents. Le cadre statistique est basé sur la construction d'une maîtrise de comptabilité sociale de telle sorte que toute dépense d'un agent doit avoir une contrepartie en tant que recette d'un autre agent. Dans un MGC, nous pourrons calculer le PIB dans différentes dimensions. La première est l'approche par la production basée sur la valeur ajoutée des secteurs de l'agriculture, des mines, des textiles, etc. La seconde est celle basée sur l'approche du revenu. Nous pouvons avoir la contribution des revenus du travail et du capital sur le PIB. La troisième approche calcule la somme de la demande finale de la consommation des ménages, de l'investissement, des dépenses publiques et des exportations nettes. Bien entendu, les trois approches donnent la même évaluation du PIB. Mais même si la perspective est différente, la méthodologie contre un analyste a considéré les différentes composantes du système économique de manière cohérente. Lorsqu'il est calibré sur une matrice de comptabilité sociale, un MGC réel peut reproduire le flux des revenus, de la production et de la demande pour une année donnée. Et dans un scénario de choc, les résultats d'une simulation donnent non seulement l'évolution de la composition du flux du PIB, mais aussi d'autres variables. Les prix relatifs des biens et services, ainsi que l'utilisation des facteurs de production, augmentent ou diminuent l'emploi et la rémunération des facteurs de production, comme le taux de rendement du capital et le taux de salaire, ainsi que les revenus et dépenses du gouvernement et du euro dans un contexte d'économie ouverte. La contribution de l'analyste est de décrire le mécanisme de transmission économique qui génère le résultat. Cependant, l'approche MGC manque certains éléments importants du système économique. Les MGC réels ne prennent pas en compte plusieurs dimensions importantes du système économique, notamment la composition de la richesse de l'économie en termes de stocks d'actifs, qu'ils soient réels ou financiers, comme des obligations ou de l'argent. L'approche MEGC est également incapable de saisir le rôle de trois macro variables importantes, le niveau des prix, et donc l'inflation, le taux d'intérêt, par exemple le coût du capital, et le taux de change nominal, donc la valeur relative de deux monnaies. Il y a comme un chaînon manquant entre le flux de revenus et le stock de richesse. Le stock de richesse à la fin de la période est simplement la valeur au début, WTO, plus le flux d'épargne au cours de la période, ST. Cependant, dans un MGC réel, il n'y a pas d'argent ou d'autres types d'actifs financiers. Donc pour un ménage représentatif, le seul moyen d'augmenter sa richesse est de n'accumuler que des actifs réels sous forme de stock de capital physique investi dans des activités de production. Dans la vraie vie, la richesse totale ou la richesse des ménages prend la forme d'un portefeuille de plusieurs actifs. Dans une économie fermée, la formulation générale est très simple. Le stock de richesse est composé du stock de monnaie M, du stock d'obligations émises par le gouvernement B et de la valeur du stock physique de capital dans le secteur J. S'il s'agit d'une économie ouverte, il faut également ajouter les actifs étrangers nets comme les devises, les obligations étrangères, etc. Dans notre équation, MT est le stock de monnaie, BT est le stock d'obligations émises par le gouvernement et KDJ est le stock de capital physique dans le secteur J. Que voulons-nous savoir ? Dans un premier temps, nous allons simplement introduire l'argent comme substitut à détenir des actifs réels dans notre portefeuille. Dans notre définition de la richesse, nous retirons simplement les obligations d'état du portefeuille. Alors quelle était la situation dans notre modèle traditionnel de MGC réel ? Parlons-nous seulement du niveau des prix ou du prix relatif ? En fait, dans les modèles réels, nous devons choisir un numéraire exogène. Ainsi, un prix d'équilibre ou un indice de prix doit être fixé en tant que numéraire et la condition d'équilibre de marché correspondante devient redondante. Ce numéraire doit être un prix d'équilibre d'un marché. Tous les autres prix d'équilibre sont relatifs au numéraire, c'est-à-dire qu'ils sont des prix réels. Le niveau des prix est inconnu, donc il n'y a pas d'inflation. Le prix du numéraire ne peut pas être déterminé de manière endogène en raison de l'interrelation au sein du modèle, c'est-à-dire qu'une condition d'équilibre est une combinaison linéaire d'une autre. Cette interrelation est connue sous le nom de loi de Walras. Lorsque n moins un marché sont en équilibre, le dernier est également en équilibre. Lorsque toutes les variables nominales exogènes sont indexées, une augmentation du numéraire augmente tous les prix proportionnellement tout en laissant inchangés les prix relatifs ou réels et les variables réelles. C'est ce que l'on appelle le test d'homogénéité nominale. Si vous souhaitez en savoir plus sur le numéraire, vous pouvez lire l'article de Lemelin 2017 qui a une excellente discussion à ce sujet. En développant un MEGC monétaire ou financier, le but est d'endogénéiser le numéraire que nous devons choisir arbitrairement dans un MEGC réel. L'argent deviendra le numéraire et tout sera mesuré dans une unité du numéraire, c'est-à-dire un dollar. Le niveau des prix sera déterminé dans le modèle. Cela signifie qu'il y aura un marché pour l'argent. En fonction de la demande et de l'offre, la valeur de ce numéraire changera par rapport à la valeur des biens. La valeur de l'argent est 1 divisé par Pindex. Une augmentation du prix des marchandises Pindex réduit la valeur de l'argent. L'inflation est simplement une diminution de la valeur du numéraire. Quelles sont les conséquences de l'utilisation d'un MEGC réel étant donné ses faiblesses ? La rigidité nominale est un phénomène fréquent dans la vie réelle. Cela signifie que certaines variables nominales, tels que les salaires ou les dépenses publiques, peuvent ne pas être entièrement indexées. Puisque les MEGC réels sont d'inspiration néoclassique, avec tous les marchés étant flexibles, il n'est pas toujours approprié d'analyser la rigidité nominale dans des modèles réels ou de capturer des phénomènes à court terme comme des chocs de prix temporaires. C'est pourquoi les modèles monétaires ou financiers peuvent être utilisés pour des analyses à court terme en présence de rigidité nominale. Par conséquent, la politique monétaire est importante, c'est-à-dire que la monnaie n'est pas neutre à court terme. Considérons maintenant un modèle monétaire simple. Ici, nous pouvons parcourir le modèle OTA brièvement, puisque vous l'avez déjà vu. OTA est un MEGC réel à économie fermée simple, sans gouvernement. Il existe trois types d'activités ou produits, AGR pour l'agriculture, MAN pour la fabrication et SER. Il existe deux types de ménages, SAL, ce sont les ménages pour lesquels le travail est la seule source de revenus, et les ménages CAP, pour le ménage capitaliste, comme ceux qui ne reçoivent que des revenus du capital. Il n'y a qu'une seule entreprise, firme. Il y a deux facteurs de production, travail LD et capital KD. Et la valeur ajoutée est une fonction de production COP Douglas. Quelles sont les autres caractéristiques du modèle ? Tout d'abord, il y a les revenus et dépenses des différents ménages. Le ménage SAL reçoit tous les revenus du travail. Les revenus du capital sont répartis entre les ménages CAP et firme. Le ménage CAP reçoit un dividende de firme. Enfin, la demande des ménages pour les commodités représente une part constante des dépenses de consommation. Ici, nous voyons d'autres caractéristiques. D'abord, épargne et investissement. Les ménages et les firmes allouent l'épargne, et l'épargne détermine l'investissement. Ensuite, les facteurs de production. Le capital est exogène et sectoriel. L'offre de travail est exogène, mais mobile entre les activités. Et enfin, le numéraire peut être n'importe quel prix. Ici, nous pouvons voir les équations. Notez que nous utilisons le format d'écriture des équations de GAMS. Pour chaque secteur ou activité de production J, nous voyons le lien entre la valeur ajoutée VA et la production totale XS. La deuxième équation fait le lien entre la consommation totale intermédiaire d'un dissecteur, CIJ, et la production totale. Vient ensuite la fonction de production COP de glace, qui est une combinaison du capital KD et du travail LD. Alpha J indique l'intensité de travail dans le secteur J. Ensuite, les producteurs minimisent le coût de production. La part de la masse salariale dans la valeur ajoutée est égale au paramètre d'élasticité de la fonction de production COP de glace. Pour terminer, il y a la consommation intermédiaire de la commodité I pour chaque J. Ici, nous pouvons voir les revenus et les économies de l'agent. Comme supposé dans le modèle simple, vous pouvez voir que le ménage des travailleurs YH ne reçoit que des revenus du travail. Le ménage capitaliste YH reçoit la part lambda du revenu total du capital plus les dividendes de firme. Les deux types de ménage économisent SH, qui est une proportion PSI de leur revenu, et le revenu restant est consommé selon CTHH. La firme reçoit YF, la part restante du revenu total du capital, son épargne et ce qui reste de ses revenus après avoir versé des dividendes aux ménages capitalistes. Voici l'équation de la demande pour chaque commodité. La première est la demande des ménages, CIH. La deuxième est la demande à des fins d'investissement. La troisième est la demande intermédiaire totale. La quatrième est la demande intermédiaire totale de l'industrie. Et enfin la dernière est la condition de revenu égal aux dépenses pour l'industrie J, aussi connue sous le nom de condition de profit nulle. Sur cette diapositive, nous pouvons voir les conditions d'équilibre. La première concerne chaque produit. L'offre du produit I doit être égale à la demande totale qui est la somme de la consommation des ménages, de la demande intermédiaire et de la demande d'investissement. La seconde est la condition d'équilibre du marché du travail. La seule condition d'équilibre est que le salaire soit déterminé ici. La troisième est la condition d'équilibre du marché des capitaux. Il y a J conditions d'équilibre. Dans ce cas, il y a trois conditions d'équilibre pour que l'on puisse déterminer trois taux de rente. La dernière est la condition épargne égale investissement. N'oubliez pas que ce modèle est un modèle d'investissement axé sur l'épargne. Remarquez que la condition d'équilibre sur les biens et services s'applique aux trois commodités. Dans ce modèle réel, le numéraire peut être n'importe quel prix. Léon est une variable endogène ajoutée au système pour vérifier si tous les marchés sont en équilibre. Elle devrait être nulle. Et rappelez-vous, au lieu de laisser tomber une condition d'équilibre, nous gardons toutes les conditions et nous ajoutons Léon. Il s'agit de la fameuse équation de Walras. Maintenant, nous introduisons la théorie quantitative de la monnaie dans le modèle OTA réel de manière très standard. M fois V est égal à P fois Q. M est la quantité de monnaie en circulation, donc une variable de stock. V est un paramètre de vitesse. P est un indice des prises agrégées. Q est la production réelle, donc un flux par période. Cela nous dit que la valeur nominale totale de la production doit être égale à la quantité de monnaie multipliée par sa vitesse de circulation. Que pouvons-nous apprendre de cette théorie ? Si nous supposons que l'offre de monnaie MS est égale à la demande, MD, la vitesse de l'argent V est constante, la production réelle est exogène. Il en suit donc qu'une augmentation de l'offre de monnaie va simplement générer une augmentation du niveau des prix. En termes de dynamique et d'analyse de croissance, si le taux de croissance de la masse monétaire est supérieur au taux de croissance du PIB, la différence sera égale au taux d'inflation. Nous souhaitons introduire la théorie quantitative de la monnaie dans le modèle OTA. Nous devons donc définir un ensemble de nouvelles variables. Nous pouvons commencer par MD qui est la demande d'argent, MS qui est l'offre d'argent, Z est la vitesse de circulation de l'argent, GDP est le PIB nominal au prix de production courant, PIX GDP est un indice des prix à la production et GDP Real est un PIB réel ou PIB à prix constant. Nous introduisons ici les nouvelles équations qui seront utilisées pour déterminer certaines des nouvelles variables. La première équation est la condition d'équilibre du marché monétaire. La masse monétaire est égale à la demande de monnaie. La deuxième équation est le PIB nominal basé sur l'approche de la valeur ajoutée. Il s'agit d'un choix, mais nous pouvons également utiliser les autres définitions. La troisième équation calcule le PIX GDP, c'est-à-dire le déflateur du PIB, en tant que moyenne de PVAJ, le prix sectoriel, de la valeur ajoutée. Ensuite, nous pouvons calculer le PIB réel comme le ratio du PIB nominal et du déflateur du PIB. Enfin, nous écrivons la théorie quantitative de la monnaie. MD fois Z est égale au PIB nominal. La demande de monnaie est une fonction linéaire du PIB nominal. Parlons maintenant de la fermeture. Fondamentalement, nous avons ajouté une équation de demande dans le modèle OTA, c'est-à-dire l'équation de demande de monnaie. Deux autres équations pour le PIB et son déflateur n'ajoutent aucune valeur comme elles peuvent l'être dans le modèle OTA d'origine. Ainsi, la seule différence est le marché monétaire. Naturellement, nous pouvons spécifier l'offre de monnaie. Ainsi, la masse monétaire est exogène, fixée à son niveau initial. Les autres conditions de fermeture sont les mêmes que celles du modèle OTA réel. Le stock de capital de chaque industrie est fixe. Pour le moment, nous supposons une fermeture néoclassique avec une offre de travail fixe et un marché du travail flexible avec un mécanisme d'ajustement des salaires. Dividende est également corrigé. Il peut y avoir une équation supplémentaire dans le modèle pour dividende qui est indexée avec le niveau des prix afin de passer le test d'homogénéité. Notez qu'au lieu qu'un des prix soit fixé en numéraire, tous les prix des biens et services sont endogènes. Une unité de monnaie 1 dollar est désormais numéraire et la valeur des biens est exprimée en dollars. En d'autres termes, il n'y a pas de prix de commodité fixé lors de la fermeture. Cela signifie que tous les prix sont endogènes mais la quantité du nouveau numéraire qui est la monnaie est fixe. Le modèle a un prix absolu pour qu'on puisse parler d'inflation. Nous pouvons discuter de la politique monétaire ici et notamment quelles sont les options. Compte tenu de la fermeture, la commodité numéraire et l'argent et l'offre de ce numéraire MS est contrôlée par l'autorité monétaire et exogène. Elle devient un instrument de politique monétaire ainsi cette autorité peut décider d'augmenter la quantité d'argent et donc la valeur de la monnaie changera. Alternativement, nous pouvons fixer le prix de n'importe quel bien ou commodité en tant que numéraire et faire de MS une variable endogène. Cette fermeture peut être considérée comme une situation dans laquelle l'autorité monétaire suit une politique accommodante en ciblant un prix fixe en ajustant les MS. Passons à la MCS et à sa procédure de calibration. Ici, vous pouvez voir la MCS habituelle, c'est la même que celle utilisée dans le modèle réel, elle devrait donc vous être assez familière. C'est simplement le flux de ses propres revenus et des dépenses des autres. En plus des calibrations habituelles que nous faisons dans le modèle réel OTA, nous en avons deux nouvelles en raison des nouvelles variables. Ici, vous pouvez calibrer le PIB en trois approches. N'oubliez pas que toutes les variables calibrées se terminant par O indiquent les valeurs initiales. La première approche est l'approche de la valeur ajoutée, la seconde est l'approche du revenu et la dernière est l'approche de la demande. Nous n'utilisons que la première. Nous utiliserons l'approche de la valeur ajoutée, l'approche des revenus et dépenses pour produire des indicateurs. Ils n'influencent pas le calibrage mais en tant qu'indicateurs, ils peuvent aider à valider la cohérence du modèle. Le niveau de prix initial est UN car le prix initial de chaque produit est facteur de production UN. Ensuite, le PIB réel est calibré. Après cela, la demande de monnaie initial est calibrée étant donné que la vitesse de circulation de la monnaie est supposée être de 2. La monnaie circule 2 fois au cours d'une période. Enfin, la condition d'équilibre du marché monétaire s'applique. Nous sommes maintenant prêts à mettre en œuvre une première simulation. Nous considérons ici l'impact de la politique monétaire dans un contexte de plein emploi. Un contexte de plein emploi signifie que KSJ et LS sont fixes de sorte que la production réelle totale est également constante. Que se passe-t-il si nous augmentons la masse monétaire de 20% ? Nos attentes sont les suivantes. Le marché monétaire est maintenant en déséquilibre avec une offre excédentaire de monnaie par rapport à la demande. Donc, la valeur de la monnaie baisse par rapport au prix des biens et Pindex doit augmenter. Sur cette diapositive, nous pouvons voir les résultats de la simulation. La colonne REF est là à titre de référence. Il s'agit du cas de base sans aucun choc. En d'autres termes, elle montre les données d'équilibre initial. SIM est le cas alternatif dans lequel la masse monétaire est 20% plus grande. Nous montrons également la différence dans la colonne pourcentage de changement. Comme vous vous y attendiez, les valeurs nominales, y compris le PIB nominal, sont en hausse de 20% lorsque les variables réelles ne changent pas. VAJ est inchangé tandis que PI et RJ augmentent de 20%. Fondamentalement, la monnaie est neutre dans ce contexte. Maintenant, nous changeons la situation économique. Considérons le contexte keynésien. Dans le contexte keynésien, les KSJ sont fixes mais il existe une offre excédentaire de travail LS supérieure à SOM JLDJ et le salaire nominal est fixe. Quelles sont les conséquences d'une augmentation de 20% de la masse monétaire dans ce contexte ? Le marché monétaire est à nouveau en déséquilibre avec une offre de monnaie excédentaire par rapport à la demande. Par conséquent, et comme auparavant, la valeur de l'argent diminue par rapport au prix des marchandises et le pindex augmente. Cependant, comme le salaire nominal est fixe, le salaire réel diminue. Une diminution de WPJ crée une incitation à augmenter LD et crée une augmentation de la production. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les résultats sont très différents. Le PIB nominal augmente de 20%, mais la composition diffère. Avant, PIX GDP augmentait de 20%. Maintenant, cette variable n'augmente que de 7,6%. Cela signifie que le PIB réel augmente de 11,6%. Comment cela se produit-il ? Et bien, étant donné le salaire nominal fixe, une masse monétaire accrue a tendance à augmenter le niveau des prix de sorte que le salaire réel diminue. C'est une opportunité pour les activités de production d'augmenter l'embauche, de main-d'œuvre et d'augmenter la production. On peut donc voir qu'en termes de valeur ajoutée pour chaque secteur, les secteurs les plus intensifs en main-d'œuvre, ARG et SER, augmentent plus que les secteurs manufacturiers. Tous les prix augmentent à des taux différents, c'est-à-dire pas tous à 20%. Parce que le salaire nominal est fixe, l'augmentation du prix des commodités de base est absorbée dans les taux de rente. Fondamentalement, l'argent n'est pas neutre. Cela signifie que les variations de la masse monétaire ont des effets réels. Considérons maintenant la troisième simulation avec un choc du côté de l'offre. Dans un contexte de plein emploi où KSJ est fixe, LS augmente. Cela créera une offre de travail excédentaire par rapport à la demande. Le salaire nominal s'ajustera et créera une incitation à embaucher plus de travailleurs et à augmenter la production dans chaque secteur. Quelles sont les conséquences pour la politique monétaire ? Si le choc de monnaie est maintenu constant, l'augmentation de l'activité économique créera une demande excédentaire de monnaie et une baisse du pindex. Il s'agit du scénario 1. En revanche, si l'autorité monétaire décide de mettre en œuvre une politique monétaire adaptative avec un objectif de maintien constant du niveau des prix, MS deviendra endogène. Il s'agit du scénario 2. Nous pouvons voir des augmentations du PIB réel dans les deux scénarios. Mais le PIB nominal change différemment. Dans le scénario 1, le PIB nominal reste le même que dans le scénario de référence. Cela se produit en raison de la baisse du niveau des prix. C'est la conséquence d'une masse monétaire exogène ou fixe à 475. Dans le scénario 2, la masse monétaire s'ajuste pour maintenir le niveau des prix constant. La masse monétaire augmente de 475 à 504 de sorte que le niveau des prix reste le même. Les salaires baissent mais d'un montant inférieur à celui du scénario 1. Il n'y a pas de différence en termes de l'augmentation de la valeur ajoutée pour chaque secteur. En ce qui concerne les prix, le choc a des effets différents. Tous les prix sont inférieurs dans le scénario 1 par rapport au scénario 2. La raison est que la masse monétaire a augmenté dans le scénario 2. Récapitulons ce que nous avons vu dans ce module où nous avons développé un MEGC monétaire simple. Nous avons vu qu'un numéraire dans un MEGC réel est en fait un objectif de politique monétaire. Donc, un changement de numéraire peut être compris comme un changement d'objectif de politique monétaire. La théorie quantitative de la monnaie rend la monnaie et la politique monétaire explicite. Nous avons également vu que lorsque l'argent est le numéraire, tous les prix des produits de base sont endogènes et le modèle a un prix absolu. En présence de rigidité nominale, la politique monétaire a des effets réels, c'est-à-dire qu'il y a non-neutralité de la monnaie. Enfin, lorsque tous les marchés sont flexibles, comme dans le contexte de plein emploi, l'argent est neutre. Dans le prochain module, nous nous concentrerons davantage sur l'intermédiation financière. Cela signifie que nous considérons un modèle bancaire simple avec banque centrale et commerciale et également des dépôts et des prêts. de l'intermédiation de l'intermédiation et des prêts.